Musique de générique Pour une nouvelle vidéo, un petit comeback sur Ghost Alors avant de commencer le commentaire et le sujet auquel on va parler aujourd'hui J'aimerais remercier toutes les chaînes communautaires si elles uploadent ma vidéo Donc la Nukzone FR, la Union Family, la Plaguey TV et la VGG Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Ghost Sur la map Freefall J'étais en compagnie de Axel, donc Extase et de Fanatic, un abonné qui est maintenant devenu plus un pote Donc Freefall en 4v4 techniquement Sachant qu'en face il y en a un qui a racheté dès le début Donc au final 4v3, non c'est l'inverse, il y en a un qui a racheté avec nous Donc 3v4, mais c'était même plutôt bien des 3 Car du coup on a pu vraiment poser notre technique, poser notre mode de jeu Et bloquer les spawns Donc au final on avait un de chaque côté et un au mid Et donc du coup ça n'avançait pas, ça ne sortait pas de A, ça n'allait pas plus loin que là en face de moi Et donc du coup on a pu tranquillement poser nos séries Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, double KEM Donc une de moi et une d'Extase Et moi je suis mort à 5-6 kills de la deuxième Donc un petit peu dégoûté mais bon C'est comme ça, de toute façon je n'étais pas mort entre les deux Donc du coup je n'aurais pas pu la sortir Donc voilà Et le deuxième truc que vous avez pu voir dans le titre C'est Call of Duty Ghost est-il devenu trop facile à jouer Alors pour moi c'est 1000 fois oui, 400 fois oui C'est vraiment un Call of Duty trop facile maintenant pour moi je trouve Enfin pas trop facile dans le sens où Voilà on fait ce qu'on veut, on sort des KEM autant qu'on veut etc Plus facile dans le genre où Par exemple là cette game là je l'ai faite Ça faisait un mois que je n'avais pas joué Un mois ou deux que je n'avais pas joué à Ghost Extase à peu près pareil Et au final on a réussi à sortir cette game assez facilement Vous pouvez voir également que le shoot est quasiment parfait Je ne vais pas dire parfait parce que ça arrive à tout le monde Mais les armes ne bougent pas, les viseurs ne bougent pas Et ça avec n'importe quelle arme Je vais prendre l'exemple d'hier J'ai joué avec la Remington Donc la Remington est une arme très classique Tout le monde jouait avec, tout le monde jouait avec Même si déjà avant elle ne bougeait pas Et bien là maintenant j'ai l'impression qu'elle bouge encore moins Je ne sais pas si c'est parce que je joue à W ou parce que je joue tout le temps à B.O.2 Et voilà même en long shoot tu réussis à mettre toutes les balles que tu veux en pleine tête Donc ça je trouve ça c'est vraiment devenu facile de jouer à Ghost On réussit un peu plus facilement qu'avant Moi personnellement maintenant avant d'aujourd'hui je sors une K.E.M. sur 10 Sur 10 games je vais en sortir une à chaque fois C'est pas énorme mais bon et vraiment quand je suis bon je peux en sortir une sur 5 Mais voilà il faut vraiment que je sois chaud là c'est très rare Mais en général ouais une game sur 10 je réussis à sortir une K.E.M. Et toutes les autres games je vais quand même réussir à faire des grosses séries Mais malheureusement mourir à quelques frags de ce fameux SS Donc oui c'est assez facile maintenant de jouer à Ghost Enfin pour moi le ressenti n'est pas pareil avec les différentes personnes que je connais Axel vous dira que non c'est pas plus facile qu'il est dur à jouer Benny lui vous dira que Ghost c'est le Call of le plus détesté de la population Et moi je lui répondrai d'ailleurs que non C'est pas mon avis avec ceux avec qui je parle C'est quand même AW le plus détesté Le plus... Voilà AW voilà vous savez déjà tout ce que je pense Sur ce Call of Donc bref c'est pas le sujet j'ai pas envie de parler de ce Call of de merde là Donc voilà Ghost pour moi est devenu plus facile à avouer Alors est-ce que c'est justement grâce à la sortie de D'AW que ce Call of est devenu facile à avouer Je ne sais pas Parce que de toute façon lorsqu'on lance des parties maintenant sur Ghost On tombe certes sur des personnes avec moins de niveau comme là Faut le dire ce qu'il y a Les personnes contre qui ont joué à cette game-ci C'était pas non plus des Gotaga ni des Ni des Tonio ni des Growny C'était voilà c'était des mecs avec un assez bas level Pas très très fort Qui réussissent quand même à tuer de temps en temps Mais voilà sans Enfin l'exceptionnel Loin de là Ils vont être méchants J'ai écouté la vérité Et maintenant sur Ghost au final Depuis tous les Kikou, les petits campeurs, les petits PGM de mes coups Les soi-disant PGM Les snipers, lunettes thermiques etc Sans partie sur AW S'amuser à la SM1 Ou à la NCNITY Et bah Petit message subliminal pour Quelqu'un que je connais En parlant de NCNITY Sans partie sur AW Bah Au final on se retrouve sur Ghost Avec des personnes qui jouent à Call of Duty très rarement Donc pas forcément au niveau de ouf Ou qui jouent tout simplement histoire de se détendre un petit peu Ou on tombe sur des merdes Des merdes merdes Qui Des fois c'est leur premier Call of Ou voilà qui jouent mais qui savent pas jouer au final Ou sinon on tombe aussi également sur des coros Ou gros joueurs comme des Extases Par exemple des Extases des fois 6 Vous voyez le genre Donc des équipes de 6 avec 6 Extases Donc ça commence à faire coros Donc voilà Et au final c'est assez varié parce que Bah moi j'ai pas l'habitude de me faire exploser sur Ghost Parce que en général il y a 1 ou 2 PGM dans l'équipe adverse Et le reste c'est des merdes Et encore les PGM au final ils vont jouer Ils vont jouer correctement Ils vont pas être là pour Pour te sortir de la QEM Pour te sortir du mitrailleur délico etc Et pour t'emmerder toute la partie Ils vont plus jouer en spécialiste Ils se sont à faire leur série Ils se sont à faire leur frag Et au final le jeu va être agréable A la rigueur toi tu vas te faire tuer Tu vas te faire enchaîner Tu vas pas sortir tes SS Et tu seras content parce que du coup T'auras pas eu un mitrailleur délico T'auras pas eu tout le merdier qui t'aura tué à chaque fois Et qui t'aura cassé les coups dès que tu spawns etc Donc au final non je trouve que Ghost Est quand même devenu un jeu assez agréable à jouer maintenant Est-ce que ça va rechanger avec le temps ? Je pense pas car tout le monde va partir sur BO3 Et je suis sûr qu'une fois que tout le monde va partir sur BO3 AW va devenir un jeu super agréable à jouer Et ça vous verrez Je pense pas être le seul à le dire Mais vous verrez que j'ai raison A partir du mois de novembre BO3 BO3 va sortir AW Les jeux beaucoup de gens vont commencer à l'aimer Parce que toute cette communauté qui pète les couilles A camper, qui pète les couilles A jouer avec toutes les armes cheatées Qui pète les couilles avec leur connexion Parce que Call of Duty maintenant c'est un jeu de connexion Et bah voilà Ils vont tous partir sur le nouveau Call of Parce que voilà Il y en a plein Et tous les Piquicou vont vouloir le dernier jeu Direct Et moi le premier je vais le voir le CBO3 Mais je pense pas que je le prendra tout de suite De tester chez des gens Ou de tester Un micro-méauterie dans le genre Avant de l'acheter Je serais peut-être pas la même connerie qu'AW Le précommandé et tout ça Car AW voilà J'étais vachement déçu Et voilà Donc une fois que tout le monde va partir sur BO3 Donc La petite KEM Au KLM Donc Axel l'avait déjà débloqué Là il me semble Donc ouais je disais Une fois que tout le monde va partir sur BO3 AW Bah Voilà ça va être Je pense pour moi Je pense que Que BO3 va sortir Je vais aller jouer sur AW Et là je vais prendre du plaisir A jouer à ce jeu Car actuellement Je joue Je joue très très rarement Ça fait au moins 4-5 mois Que j'ai pas touché à ce jeu Sans vraiment se déconner Je dois être prestige 1 Et encore Ou peut-être prestige 2 Niveau 20 Dans le genre Sans déconner Sans déconnerie Et vous allez voir Que Vous allez me voir connecter Sur AW en novembre Parce que voilà Ce jeu Il y a tous les petits coups Tout ça Sur BO3 Et c'est actuellement Ce qui se passe Sur Ghost Tous les kikus Sont partis sur AW Et sur Ghost Bah on prend du plaisir A jouer Bon moi j'ai toujours aimé J'ai toujours bien aimé Ghost Petite PS là Vous avez vu A quel point les mecs En face étaient merdiques Vous avez vu ce que Voilà Le mec m'a vu Je ne l'ai pas compris Bref Moi j'ai toujours aimé Ghost Perso je prenais toujours Du plaisir à jouer A jouer avec toute la team En plus On jouait souvent A 5 ou 6 Donc c'était assez agréable De jouer Certes quand on jouait Tout seul ou à 2 C'était un peu chiant J'avoue Mais j'ai Merci le casque Mais j'ai toujours Bien aimé Jouer à ce jeu Donc au final Moi ça me plaît toujours Mais c'est vrai Que maintenant Je peux passer plus de temps A jouer sur Ghost Qu'avant Je m'énerve Beaucoup moins vite Merci Axel Pour cette petite KEM Je m'énerve Beaucoup moins vite Sur Ghost Qu'avant Donc voilà Pour conclure Sur le sujet De cette vidéo Oui Ghost est devenu Plus facile à jouer Est-ce qu'il est devenu Trop facile à jouer On va peut-être pas dire Trop facile Mais il est devenu Plus facile Et plus abordable Pour tous les joueurs Qui commencent à jouer A Call of Duty Ou pour les mecs Qui veulent jouer S'amuser Faire des séries Etc C'est devenu Plus facile qu'avant Alors maintenant Je veux au moins Je veux 30 likes J'aimerais 30 likes Pour cette double KEM In game Dans la game Franchement On les a sortis Assez facilement Vous avez pu le voir Donc allez C'est méritant au moins 30 likes Cette double KEM Donc en tout cas Voilà Donc pour finir Pardon Pour finir Avec cette vidéo Je remercie encore une fois Les chaînes communautaires Si elles m'uploadent Même si bon Les chaînes communautaires Maintenant ne font plus Beaucoup de vues Ça me fera vraiment plaisir De partager Cette vidéo Avec encore plus de membres Que mes abonnés Et mes amis Et tout ça Donc voilà J'espère vraiment Que cette vidéo Va être upload Ensuite Si vous êtes encore Là Dans cette vidéo C'est que vous aimez Ce que je fais C'est que vous avez regardé La vidéo en entier Donc c'est que ça vous plaît Donc je vous remercie Énormément A tous ceux qui seront En train de regarder Au moment où je parle Actuellement N'hésitez pas A vous abonner A liker A commenter Pour les nouveaux arrivants Qui verront peut-être Cette vidéo Grâce à la Nuxe Zone Ou autre chaîne communautaire N'hésitez pas A aller voir La Union Family Je souligne Cette chaîne communautaire Parce que tous les fonds Des vidéos Tous les fonds Monétisés Donc tout l'argent Qu'ils vont gagner Grâce aux vidéos C'est remis A des associations Donc j'adore J'adore cette chaîne Franchement Le créateur Que j'aime beaucoup J'ai parlé de RageGhost Donc comment parler De RageGhost Sans RageGhost Sans parler De mon pote BennyMillyTV Que vous connaissez Tous maintenant Il a été Embauché Entre guillemets Recruté Dans la team Rage Donc gros GG A lui Et il fait partie Maintenant De l'élite Des youtubeurs Une grosse team Performance Donc je lui souhaite Tout le bonheur Du monde Je lui souhaite Tout le bonheur Et continuer ainsi Dans cette team Et qui continue Sur youtube Et surtout N'hésitez pas A aller voir sa chaîne Youtube Car maintenant C'est vraiment De mieux en mieux Et là Il a quand même Atteint le summum Au niveau des qualités Vidéo Et puis Il joue avec des parties Exceptionnelles Il joue avec Tonio Grunier Ghost etc Donc GG A toi Benny GG à toi mon pote Et je te fais De gros gros bisous Si tu regardes Cette vidéo Et surtout Si tu es Encore Ici Dans ce temps là Donc voilà Après avoir fait Des dédicaces A toutes les personnes Que je voulais Surtout à mon petit Benouille Qui c'est peut être Pas dire que c'est Grâce à moi Qu'il a commencé Youtube Mais je l'ai un peu Poussé quand même Dans ses débuts Je vais pas me vanter Mais je pense Qu'il saura le dire Que c'est Un peu grâce à moi aussi Qu'il a commencé Youtube Et je suis content Qu'il l'ait fait Je suis content Qu'il soit arrivé A me dépasser Sans mal d'ailleurs Et devenir Le Youtubeur Qu'il est maintenant Et le joueur Et le commentateur Qu'il est Donc voilà Donc pour finir Oui Ghost Est devenu trop facile A jouer Est devenu facile A jouer C'est devenu facile A faire des séries Vous venez encore De voir la preuve Dans cette vidéo Les séries Que Extras et moi Avons fait Sont tout simplement Énormes J'ai quasiment fait De K.O.M. A moi tout seul Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A liker A vous abonner A vous commenter Moi je vous fais De gros gros bisous Je vous dis A la prochaine Vidéo non commentée Ca sera la nucléaire En 113 secondes En HD Donc voilà N'hésitez pas A liker A commenter Et à vous abonner Je vous fais des gros bisous C'était Bronska Allez ciao Bye bye